banx banx les gens c'est que ce banx bien ou quoi les mecs tranquillou bilou moi ça va niquer on se retrouve sur gta online c'est encore un top 5 là des portes les plus secrètes alors merci beaucoup le top 5 numéro un fait plus de 4000 vues c'est la première fois que je dépasse les quatre mes vues donc n'hésitez pas pour ceux qui connaissent pas la chaîne chaîne gta il ya des montages vidéo il ya ma série vago slow cost dans laquelle je mets beaucoup de travail alors n'hésitez pas à regarder à partager à lâcher un pouce et à vous abonner les mecs alors numéro 5 on commence tout de suite alors là c'est un abonné je sais pas si un abonné vraiment mais dans les commentaires il ya un mec qui m'a partagé cette porte là donc c'est suite à mes top 5 des portes secrètes du jeu elle veut jeter mis celle en plus grâce à cet abonné là je sais plus ton nom mais j'espère que tu te reconnaîtras et merci en tout cas pour celle ci ça peut être sympa pour les montages de bikers ou quoi là avec tes collègues ça peut être sympa comme mieux j'ai bien kiffé peut-être que je l'utiliserai dans dans un vago slow cost certainement merci à toi mec alors numéro 4 les gars alors là on dans les portes chelou ça y est vraiment les portes chelou en cette porte cet endroit là il se trouve ici sur la carte dans le mot d'histoire et franclin trevor et michael souvent ils se rejoignent ici à ce point là donc je suis allé voir c'est très bien que je recherche quelques portes qui s'ouvrent quoi et j'ai vu ça donc la porte et s'ouvre et un souci c'est que la porte on peut pas rentrer donc j'ai appelé la porte inutile d'où son nom tu vois voilà peut-être qu'un jour il y aura un dlc ou quoi je sais pas numéro 3 alors là on rend dans le what the fuck comme ils disent les les jeunes what the fuck or ici elle juste à cet endroit là est à une attaque de gang je t'avais déjà parlé que dans les attaques de gang et beta toujours une porte qui s'ouvre comme là un bug avec une porte qui est qui se qui est transparente on va dire tu vois je l'appelais à porte des eaux parce que tu vois qu'il y a la mer en dessous donc bon après les petits noms t'as vu j'ai mis les noms comme ça sans balaiglaoui comme on dit expression très utilisée dans le milieu urbain pour les pour les plus sensibles donc voilà là je t'ai montré un petit peu l'attaque de gang qu'il y a autour hop et voilà je suis venu là j'ai vu ça j'ai fait qu'est ce qui se passe voilà donc si tu veux troller tes potes ou quoi là les plus jeunes qui aiment bien troller ou quoi en ligne mais voilà je te montre une petite porte secrète numéro 2 alors c'est encore une porte inutile mais il y en a plein dans cet endroit là cet endroit là j'aime beaucoup et très détaillé les portes souvent c'est pas pourquoi c'est une espèce d'espace culturel ou de je sais pas une faculté de d'art je sais pas trop ce qu'il ya plein de portes comme celle ci là je t'ai montré que c'est là mais il y en a plein d'autres je te laisse regarder par toi même donc pour ceux qui connaissent ou qui savent que peut-être il va y avoir quelque chose à cet endroit plus tard mais c'est mon courant mais bon ça fait longtemps que je la connais il n'y a jamais rien en numéro 1 voilà c'est la porte qui la porte tueuse je l'appelais regarde ce qui m'arrive alors je te laisse mes euros se trouve dans les commentaires en ce cas plus tard on se tire dessus bax bax les gens